Au centre, c'est pour Aenemann. Seul de son camp. L'attaquant du Rocket qui projette le rondel en fond de territoire pour Gignac. Deux couvreurs sur lui. On le met en échec. Derrière le but, Sam Betten intervient. Rondel qui revient du côté droit. Alors que Barron appuie l'attaque. Derrière le but, c'est pour Aenemann. Aenemann veut se libérer de la couverture. Toujours Aenemann. Du revers. Ligne bleue pour Trudeau. Trudeau conserve le disque. S'avance au filet. Trudeau tire. C'est bien tenté. Anne-Michak qui reprend. Contre-attaque le Rocket au centre pour Trudeau. Et ensuite Alégaré qui va se blottir derrière la défense. Son tir. Jacques-Rondel qui motive. Le tir vers l'arrêt de Gerenko au départ de Kinné. Un tir de pocket-bissons. Gignac à Aenemann. Et ensuite à Mayu. La frappe, c'est bloqué. Aenemann ensuite qui rentre la cible de près. À la gauche. Cinq secondes, l'avantage numérique pour Farrell. Il entre en zone ennemi. On tente d'envoyer au filet la rondelle qui est encore libre. Reprise devant. Et Anderson qui ne parvient pas à reprendre la passe de Farrell. On va à Stephens. Ligne bleue pour Barron. Et ensuite à Farrell. Un tir. L'arrêt de Gerenko. On retourne Stephens. Le tir à la main. Léas Anderson. Le filet entre autres de Stephens. Et de Davidson. Les deux ont nuits au gardien Gerenko. Les T-Birds qui tentent de rejeter au centre ce qu'ils vont réussir à faire. Dégagement complet. Directement sur le gardien d'Aubache. Alors que Payton fonce sur lui. Et ça on le sait. Wills sur ce tir de Mitch Ulcher. Au centre. Paquet de bissons. On renvoie vers Gignac. Fait des vies en territoire ennemi. Skinner sera là le premier près de son filet. Mauvais espace. Intercepté par Gignac. Dans l'entlave. Mayou le tire. L'arrêt de Gerenko. Déposé la rondelle sur la glace. C'était dans sa trajectoire. D'Aubache qui va tenter lui-même une passe vers le centre de la glace. Qui est reprise par Gignac. Là voilà l'ouverture. Le tir. Fait l'arrêt de la passe. Près du banc. Des Thunderbirds à Gignac. Et ensuite l'ouverture à Suzuki. Des sols. Le tir à la mûre. Ryan Suzuki. Quand on avait oublié. C'est l'orlède d'air. Il s'était avancé pour bloquer la passe. C'est complètement raté au centre de la glace. Et ça continue tout près de Dauvache. La rondelle qui revient près de l'entlave. Et qui sera récupéré par Kidney. Il va dégager. Il est frappé. Ensuite solidement par Betten. Il y aura pénalité. On va punir la réplique de Kidney je pense. Une mise au jeu qui ne fait pas de maître. Jusqu'à ce que ça roule en faveur des Thunderbirds. Qui vont s'installer. Coglin la frappe et la mûre. Il va s'installer. Quel tir puissant. De la part de Coglin. Il sort à Louvre. Centre de la glace pour Dean. Jeu bloqué par Barron. Il va relancer Anderson. L'ouverture se crée. Anderson devant Maillet. La fin de la mûre. Et quelle remise pour Maillet. Qui lui complète avec une belle fête. Philippe Maillet ramène tout le monde à égalité. À deux à deux. Lui aussi atteint la quinzaine. Et c'est le seul présentement qui connaît un succès régulier à l'offensive. Philippe Maillet. Attention contre-attaque. Les T-Birds s'amènent le tir. Quelle occasion. Par-dessus. Passons au centre. Bloqué par Trudeau. Bien joué par le bâton de Trudeau. C'est à cause de revirement. Voilà Michak qui s'amène. Michak devant. Légaré. Il le tire. Il rate la cible. Tente de revenir devant. Mishak. Il n'a plus tiré. Kinney a l'égaré. L'arrête de Jarenko. On est partout autour du filet. Et enfin. Le gardien parvient à immobiliser. Alors que Skinner fait le ménage. On jette les gars. Kinney qui jette les gars devant le filet. Lui et Abramov qui jettent les gars. C'est un furieux combat derrière le but. Riley Kinney et Mikhail Abramov qui jettent les gars. Et ça continue. Une pétérale de coup de poing les deux côtés. Kinney qui va faire chuter Abramov au sol. Et toute la famille dès l'âge de 6 ans. Faites confiance à Brokocil. Pour une solution naturelle, efficace et sans souci. Passe-à-la tout. Le hockey du Rocket. De retour. Alors on est de retour. Je vais essayer de faire parler Jean-François Houle sur ce qu'on vient de voir. La bagarre de Riley Kinney. Manœuvre bien. Renvoi en zone offensive. Passe avec la main de Kessel pour Dean. Toujours en zone offensive. C'est donc accepté. Et la bagarre éclate. Blouf a reçu de la visite. C'est Cedervis qui s'est dit. Toi, je vais me reprendre. Blouf qui est rudois. Cedervis. Et fait célébrer la foule. En Cedervis qui s'est fait justice soi-même à le match. Pour un combat qui a duré très très longtemps. Léo Louf a célébré ça comme s'il avait gagné le championnat du monde poilot. Mais c'est un match que le Rocket avait perdu. Imaginez. Alors qu'on vient menacer en début de période le tir. L'arrêt de Géricault qui est mis à Farrell. Autre pivot de sa part. Farrell conserve le disque à Maillet dans le coin. Et à Farrell. Il tend à s'amener au filet. Il a été plaqué ensuite dans le coin. On a qui est reprise de l'onde de la rampe par Mailloux qui appuie l'attaque. Passe devant. C'était bien tenté pour faire la passe de Mailloux. Contre-attaque. Et il y a Thundermers. La ferrière le tire. L'arrêt de Dobesh. Qui passe vers l'entlave. À Abramov. Il va contourner Dobesh. Abramov. Remise ligne bleue pour Kessel. Belle fin est à la ligne bleue. Mais il est embêté par Simono. Parvient à rejoindre Suzuki derrière le filet. Suzuki la passe devant. Et le but. Maillet a piqué toute une crise. En retournant au bord des siens. Mailloux avec un peu de mollesse. Auvers dans le coin. Bitton qui ramène devant. Le tir de Washcarra qui rate la cible de près. Autre tir de loin. Dévié dedans. Bitton au retour. Et le but. Par le troisième but. Là, il a perdu la rondelle de vue. Et le déplacement était tout simplement inadéquat pour tenter de bloquer. Voilà Philippe Maillet qui va laisser à Mailloux derrière. Mailloux en coin de patinoire. Surveillé par Carlin. Une remise à Farrell. Et il perd. Et en défense, c'est récupéré par Malmstrom. Pivote au centre. Et va ensuite renvoyer en zone ennemi. Contre-attaque Washcarra. La remise à la remorque complètement arrêtée. Et on va donner un virement. Farrell s'avance presque seul. Farrell du revers. Il teste Belfin. Il va s'échapper. Giliac est seul. Le tir. Quel arrêt. À Maillet à sa gauche. Maillet au cercle droit. Passe transversale. Heinemann fait l'air en tentant son tir. Et voilà Mailloux qui conserve grâce à la pression de Maillet. Devant. Voilà Heinemann le tire. L'arrêt de Gérinko. Fait débit au centre de la glace. Le repli de Mailloux devant Sam Betten. Contre-attaque de Simono. Longue remise. On avait oublié. Heinemann la frappe. Et l'a raté court. Mailloux réussit à maintenir. Tire de loin. Keffleur. Le gardien Gérinko. Skinner dans le coin. Frappé par Heinemann. Devra faire vite. Depuis la zone neutre. Il entre en zone ennemi. La passe vers Davidson. Et ensuite à Farrell. À la ligne bleue. Le tire. Bien l'arrêt de Gérinko. Sur Stevens. Et il a gagné la mise au jeu avec sa main. C'était clair, net et précis. On a fermé les yeux. Là c'est l'échappé. Colin le même. Qui s'échappe. Elle arrête de nos vaches. Qui ferme la porte. Colin aurait dû être chassé pour avoir gagné la mise au jeu avec le gars. C'était évident. Donc on reprend vers l'entlave. Le tire. L'arrêt de nos vaches. Au retour. Et le but. Et là, le Rocket est dans de sérieuses difficultés. Un tir de l'entlave. Neu maîtrise. Tente de reprendre. On n'est pas de Skinner. Sans succès. Heinemann va s'en mêler. Heinemann passe vers l'entlave à Trudeau. Il s'avance. Trudeau toujours. Contourne le filet. Trudeau ramène devant. Tire du revers. Est-ce que le rondel a rentré dans le filet? Au cachot. C'est là qu'on regarde la séquence ici. Vers l'avant. Territoire offensif. Il n'a pas le choix. Il faut forcer la note. Galipo vers Michak. À la ligne bleue. Tire de Norlinder. L'arrêt de Gerenko. La volante qui se retrouve dans le coin. Suzuki. Bousculé par Kinney. Ça revient à la ligne bleue. Norlinder. Le tir et la vue! Mathias Norlinder. D'un tir de la poteau. Dans le match de mercredi. À Bridgeport. Et là, il est récompensé. Michak a tout de suite pointé vers Norlinder. L'arrêt du filet. Ligne bleue à Mayou. Pour Heidemann. À Mayou. Le tir. C'est dévié par Simono. Qui est bousculé devant. Et Gignac a du filet à Mayou. Qui ramène à Mayou. Du côté gauche. Heidemann la frappe. C'est dévié devant. On tente de reprendre devant. Simono tire. Il rate la cible. Simono vers l'arrière du filet. À Mayou. Pour Simono. Tente de ramener devant. Anderson toujours. Veut décocher le tir. Voilà qui est fait. Gerenko avec la mi-temps. Amoff qui reprend. Et attention. Betten est rapide. Et le défi par Kedmisson. Passe derrière. Dérable à Morty. Et le but. Comment les séries pourraient être possibles. Stevens vers Anderson. Oh! Et là il vient frapper Coglin en plein visage. Et là il y a de la visette. Oh! Anderson vient de se faire sonner. Et là c'est l'empilade dans le coin. Une mise en échec à revers de Anderson. A sonné Coglin. Et il y a un joueur des Teemers qui lui a sauté au collet. Pour lui assonner toute une mise en échec dans le coin. J'espère qu'Anderson est correct là-dessus. C'est un coup de coude en plein visage de part d'Anderson. Pour moi ça ne faut aucun doute. Ah oui on le voit très. Et là Mayou se compromet. La Ferrière aborce un 2 contre 1. La remise à Abramoff. Couche d'Aubache. Mais le sonné ennemi vers Barron qui aurait voulu frapper au vol. Mais il ne parvient pas à le faire. Barron à travers l'antelave à Trudeau. Près du filet. Gignac était presque démarqué. Mais la rondelle de cette semaine prochaine. Besoin de vous dire que ce sera des matchs que le Rocket pourra difficilement échapper. Voilà que les Teemers sont bien installés sur l'avantage numérique. Will Bitten dans l'antelave. Le tir et le but.